Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse, avec d'abord une véritable révolution qui secoue l'église catholique sur le thème de la famille. Le Monde nous raconte comment le pape François a imposé une ouverture inédite sur la diversité des familles d'aujourd'hui. Le rapport d'étape du Synode qui se réunit à Rome montre en effet des avancées spectaculaires sur la question de l'homosexualité, des couples non mariés ou divorcés et des parents célibataires. Mais ce début de révolution provoque une véritable tempête, selon le Figaro, qui explique que les catholiques les plus conservateurs, notamment aux Etats-Unis, en Afrique ou en Pologne, sont très inquiets, voire en colère, contre ce texte. Pour se défendre, le pape François a évoqué le dieu des surprises et la nécessité du débat. Le Figaro, qui consacre également sa une au budget français en dehors des clous présentés à Bruxelles ce mercredi, sous fond de tractations avec l'Allemagne pour éviter des sanctions financières. Un budget à risque qui fait également la une de Direct Matin, qui souligne aussi la notion de bras de fer avec Bruxelles et les différents scénarios possibles, dont celui de la lourde amende, dans un contexte économique particulièrement difficile. L'autre grand titre de la presse concerne la sortie de route de Ségolène Royal. Comme dit Libération, la ministre de l'écologie s'était prononcée pour la gratuité des autoroutes le week-end, avant d'être recadrée dans la journée par Manuel Valls. Libération qui en profite pour enchaîner les jeux de mots sur une ministre à contresens. Le journal se demande aussi pour qui roule cette ministre de l'écologie, avec une mesure qui ne pouvait que favoriser l'utilisation de la voiture et donc la pollution. Une ministre qui intrigue également les échos, qui a enquêté sur cet électron libre, protégé par son statut d'icône, qui pousse sa liberté de parole jusqu'aux limites du couac, et qui n'a aucune gêne, dit le journal, à se prononcer, même sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas. Pour terminer, les unes de l'équipe qui se suivent et se ressemblent, avec une nouvelle victoire épatante de l'équipe de France, qui a remporté son match 3-0 contre l'Arménie, de manière, nous dit-on, séduisante et spectaculaire. C'est sur cette image que l'on se quitte. A demain.